Agam s'efforçait d'éblouir Alexandra de ses connaissances, et le château lui était ainsi un collaborateur, dans une démarche qui commençait à se vouloir de séduction. Lorsqu'elle avait tendu les lèvres au baiser de son mari, une flamme s'était allumée dans ses yeux, qui était de cette couleur indécise entre le noir français et le bleu de mer, qui adoucit le rayonnement par l'humidité du regard. Et qui met la proportion égale, dans les yeux des femmes, la tendresse de l'âme avec l'énergie de la passion. Leur amour avait été un amour passionnel. Quand ils se regardaient, une flamme grandissante s'allumait dans leurs yeux. Avec la conviction que derrière l'imparfait se trouvait le parfait, l'esprit d'Agam s'était embourbé dans tant de certitudes naïves. Qu'il était allé de femme en maîtresse, sans ne jamais savoir ni ce qu'il cherchait véritablement en elle, ni, une fois leur passion épuisée, ce qu'il avait cru à un moment y trouver. Sa pensée allait à Lucienne, alors même que, dans ses moments de fureur, il s'efforçait de lui communiquer une étincelle de la flamme, qui le dévorait et qu'il cherchait vraiment à éteindre dans des amours de rencontre. Son regard errait, Agar, et promenait sa flamme de folie dans les angles du salon. Alexandra alla se déshabiller et passa dans sa chambre. Mais où était cette flamme, qui animait toute sa physionomie, Arniane, et dont s'éclaircissaient ses yeux et son sourire ? Elle était éteinte, ou tout au moins bien cachée. Sous-titrage Société Radio-Canada